« Nothing is agreed until everything is agreed ». Nous l'acceptons et nous le respectons. Mais si le Royaume-Uni veut, après une période d'ajustement crédible et suffisante, pouvoir couper l'accès à ces eaux pour les pêcheurs européens, à n'importe quel moment, l'Union européenne doit avoir aussi un droit souverain de réagir ou de compenser. Nous voulons une coopération commerciale et économique ouverte et ambitieuse, mais elle doit être juste, équitable, free and fair, fair and free. Elle doit être fondée sur ce qu'on appelle un « level playing field ». Je préfère dire « compétition équitable », « fair competition ». Ne l'oublions pas, au-delà du Brexit, le Royaume-Uni est là comme un grand pays que nous respectons, un pays partenaire, voisin, ami, allié, avec lequel, évidemment, nous devons avoir d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas aujourd'hui parce que nous ne parvenons pas à un accord, ce sera plus tard, nous devons avoir un lien fort et une coopération extrêmement ambitieuse. C'est tout l'objet de cette négociation et du moment grave, très grave, où nous nous trouvons pour son éventuelle conclusion. Sincèrement, et je vous ai toujours parlé en vérité et sincèrement, je ne peux pas vous dire qu'elle sera l'issue de cette dernière ligne droite de la négociation. Voilà pourquoi nous devons être prêts à tous les scénarios pour nous préparer à un éventuel « no deal ».